et bien le bonjour on se trouve sur stun earth pour ce 24e épisode où on va quand même essayer de se protéger un peu vu que ici bas c'est imperméable on va pas se le cacher on peut passer et au moins on aura comme ça un peu sécurisé ce qu'on aura coloniser la nouvelle zone qu'on aura coloniser parce que pour le moment bas les attaques peuvent passer mais de ce côté là au moins c'est fait je demande s'ils peuvent pas sauter là par l'échelle enfin passer par l'échelle arrivé là est passé par les autres échelles donc ça va falloir vite aussi monter les murs mais ça m'a l'air déjà plus safe que que avant de ce côté là ou un géant oui mais t'as sont lui pour on peut pas y accéder il peut pas nous nous avoir aussi quitte à condamner ces parties là taçon on y allait pas avant donc c'est pas une raison qu'on y aille maintenant on a resté de l'out a déjà récupéré là bas il ya ces trucs à récupérer il ya ces trucs à faire par exemple terminer ça et encore tous les échafaudages à enlever ils ont terminé les créneaux ça y est les créneaux c'est fait donc on a les deux murs principaux qui sont terminés et d'ailleurs il faut que je rajoute les annoncez bon les zones de trappe il y en a encore qui sont restés je pense si c'est vrai quand j'avais vu un commentaire qui était passé comme quoi j'avais fait les arbres sur les zones de trappe mais il y en a certaines qui sont restés donc ça c'est plutôt cool d'ailleurs il ya celle là et je vais peut-être la supprimer celle là comme ça il y aura que des zones de trappe à l'intérieur et on est on sera beaucoup plus safe et je vais en rajouter une là hop et je vais replanter des arbres ici comme ça au moins ça sera fait alors des arbres des petits arbres où êtes-vous les arbres vous êtes là en là en là en là en là j'ai du bois à disposition la 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 on va replanter là où j'avais coupé pour avoir un petit peu de un petit peu de stock de bois de récupérer du stock du bois sur le fergé un faux d'âge de faire les meubles qu'il y avait dans les dans les baraques d'ailleurs celle là il n'y a pas encore les meubles et on va lui rajouter quelques alors un lit tout basique il va falloir aussi des des lampes je vais leur mettre un peu comme elles étaient c'est bon à ce niveau là c'est bon alors ensuite j'avais mis des tables où là je vais mettre une petite table c'est une table sur top for one ouais avec j'ai pas de chaises il faudra en faire au pire moi mettre des chaises comme ça d'un peu plus riche hop et hop et je veux mettre un drapeau pour quand même pas mettre ça dans la maison a suffi un peu des conneries non plus et ça est ce que je pourrais pas en mettre ce qu'il ya pas une fenêtre quelque part je pourrais le mettre ici une superbe vue sur sur le mur est ici du coup il faut montrer un peu des échafaudages mais bon c'est pas très grave là il y en a du stock à l'échafaudage allez vous pouvoir les prendre et s'il vous plaît si vous pouviez terminer le mur genre le mur qui est là ce que ça c'est peut-être un petit peu plus important que faire ce que vous faites là est ce que je peux annuler bah non vu que le bas truc qui est terminé j'ai pas pouvoir l'annuler bah ouais bah oui je peux pas faire pause vu qu'il est terminé coup bah ils vont pas pouvoir y aller bon on va continuer un peu à faire ici d'ailleurs il y reste reste quoi 8 blocs 10 blocs à poser ils se sont barrés les mecs il ya aucun respect et on va continuer à monter un petit peu la muraille pour arriver au moins à hauteur de ce mur là hop hop alors là la ou là ensuite on arrive jusqu'ici et d'ici on arrive là mais là il va falloir passer carrément au-dessus a Jeril pas pouvoir falloir que je pose deshibit des slams peut-être ouais sûrement ça sûrement être ça voilà et des petites slab pour compléter le mur ici au niveau de la porte finish editing et bulle des yes j'ai ting et bulle s ok les murs c'est bon ils vont les construire à toi tu as décidé de venir non pour venir les affolages pour les autres ok tu veux pas terminer la bonne avant moi ils ont pas l'air pressé et mec il reste un truc là il en restant c'est moi qui est placé donc on va tout simplement enlever et on va remettre un petit peu en vitesse accélérée et on va avancer tout ça ce mur là il est pas de pas dégueu ça a bien fait au dessus de la porte contrairement à l'autre vu que l'autre je sais pas ils n'avaient pas envie d'y accéder donc il ya un petit trou ici c'est pour voir coucou les mecs où êtes vous là bas je vois racoon emprisonné et ouais il est là coucou racoon bah voilà il te reste plus que ta peau petite peau de raton laveur au moins les on à protection et là où à cet étage là et c'est un peu long aussi à si on se fait attaquer je pensais aurait supprimé mais ça les prendre genre une demi seconde mais non il faut le temps qu'ils suppriment tous les étages donc ça va être un peu compliqué donc c'est vraiment il faut terminer les remparts je regarde c'est pas les amis qui font ce point ils arrivent à spawner la nuit ces petits et je sais pas ils ont ils ont peur de nous maintenant ils spawnent plus ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas spawner à part le gros gaillard avec son coffre mais on va éviter de rajouter les deux zones de loot autre part que là où il y en a déjà pendant ce temps là on va continuer pendant la nuit que la nuit tombe on va continuer à construire un petit peu de meubles par exemple il me fallait des bureaux là un petit peu de chaises en plus il ya du bois il y en a 200 de bois donc on peut faire plaisir au niveau des habits bah il ya besoin de ray normalement tous les tenues ben je les récupère sur les mobs alors il peut refaire des des bobines de tissu voilà on va faire on va faire ça en plus c'est de la marge toi tu as pas grand chose à faire écoute au total rien à faire le forgeon je crois pas qu'on ait récupéré de minerai entre temps il ya le bronze mais ça va terrasse pas des masses l'acier n'en pas ce qu'il me faut de gage gale lion à lingots de d'argent ça ça pourrait être sympa le cuistot d'ailleurs on va voir d'abord les stocks qu'on a à niveau nourriture la nourriture lors du stock a peut-être falloir refaire de la soupe pour végétarien la soupe végétarienne pour les animaux il faudrait les poulets poulets et un peu de lapin on va faire donc 5 5 ans j'allais dire 50 c'est un peu plus de 40 on va faire une quinzaine de trucs pour les lapins et on va refaire donc des soupes bas qui sont pour nos amis les végétariens on va faire après quelques soupes pour nos amis les carnivores quelques soupes avant quand je dis quelques c'est vas-y c'est parti ouais un goût de mouton vas-y fais nous deux moutons vas-y fais toi plaisir daily update ok ok et ok on arrive à 30 paysans olifle homer et homer poulets 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 d'ailleurs je vais renommé un des archers les archers féminins ce que je crois qu'il ya encore des noms qui seront vierges à banon les archers non non c'est les guerriers féminins alors ouais c'est ça les guerriers féminins par exemple toi olivia olivia framer je vais te renommer moi il faut et tu vas devenir show night petit ombre de la nuit voilà un nouveau paysan de renommée enfin un nouveau guerrier sur toi tu nous vend des tenues mais j'en ai quand même assez je peux te revendre un petit peu de laine ce que j'en ai énormément des fleurs aussi on va se faire plaisir ça je vais les garder qu'est ce que je pourrais te revendre bah ces trucs rouges là que j'aime pas trop voilà quand c'est en rouge le blé on va en vendre un petit peu les oeufs la vache comment ça monte trop vite les oeufs en fait ça on peut te revendre ça fait de l'argent ça on va te le revendre parce que bon les pouces d'arbres c'est pas tout mais j'en ai pas forcément besoin donc on a un nouveau bull d'air car et donc on a six bull d'air pour le moment au moins ça va avancer mais l'autre mur il est fait ah il ya quelqu'un qui bosse dessus ça c'est déjà une bonne nouvelle et va pas de coincer parce que dernière fois il y en a un qui a réussi à se coincer il faudrait au moins trois deux oeufs si on a trois deux oeufs c'est bon c'est gagné ah vous êtes vous avez faim vous avez faim bah allez manger allez manger le mec il ya la nourriture pour tous que je ferai pas ah bah cette façon celui bloqué je fais une sorte de petits escaliers là c'est tranquille ah bah tiens de l'action il est non c'est pas ça que je voulais faire envoyer l'armée bien c'est pas d'autres qui ont spawn c'est bon j'ai cru voir mais mais non mais non c'était c'était les tenues en fait qu'ils vont induire en erreur bon on va envoyer l'armée quand même ils vont se battre un petit peu histoire de garder la forme à bâtir il y en a juste derrière en plus voilà ça fera un petit nettoyage en règle d'abord la étoile le gros géant la giant zombie et d'ailleurs ils ont un petit peu fa comme ces gens là vous irez manger après la guerre allez comme ça vous serez plus d'agiles serait pas tout en pas fait d'avoir mangé juste avant allez-y les mecs allez-y soigne de toute façon on se prend aucun dégâts voilà d'une simplicité allez maintenant on va taper les autres à combien un archer deux archers c'est bien ça que oui il y aura une attaque simultanée mais non c'est bien ça il y a un seul archer donc très facile normalement normalement la difficulté c'est quand il y en a plusieurs vas-y attaquer lui attaquer lui tu t'en vas-tu mais il y a plein de femelles aujourd'hui ils soignent tous sont tous soigneurs c'est hallucinant non non mais tu es le tu es le par contre vous vous êtes venu dans la bataille c'est pas très sympa alors vous êtes bas au revoir on va devoir vous dire au revoir c'est la vie c'est comme ça allez-y fouille terminer les mecs allait terminer moi ça et on voit qu'il tape moins fort ma ville à la fin du quand même sur la force sur la puissance de guerrier ce que j'ai vraiment l'impression qu'il tape moins fort ou alors il ya vraiment beaucoup de soins en face mais allez lui encore la madame à celle là elle aurait été tellement vite cette madame la dernière madame aller le monsieur idéal et le chef archer qui va se cacher comme un lâche là bas on sera très bien allez-y allez allez bon on va repartir de l'autre côté du coup on voit un peu comment ça avance ah bah ils sont bien montés là par contre toi t'es bloqué du coup toi t'es comme un con vas-y vas-y essaye d'en descendre fais nous un petit saut il s'est bloqué comme un combat bien joué mon garçon bien joué on peut rajouter des slabs on va rajouter quelques slabs ici tu ne veux pas ah il faut que j'ai posé là obligatoirement bon on verra après de toute façon la forme vraiment du fort et l'épaisseur je la ferai en je ferai les plans off et après lui il faudra que construire et construire on est conscient ou la la assez bon c'est juste un gros qui a spawn pendant qu'ils rentrent à la base pas de difficultés il ya des lingots qui ont spawn et vous allez mais allez-y allez manger allez manger allez manger les mecs vous pouvez rentrer à la base vous inquiétez pas on contrôle la situation bah oui on la contrôle totalement là il ya des archers qui ont pop où il y en a beaucoup beaucoup bah oui bah il y en a beaucoup et il ya un troll et deux trolls et c'est vraiment ces groupes là qui est qui m'énerve et qui m'embête dans ma dans la progression vu que c'est eux qui tue tout à chaque fois mais les pauvres paysans mais c'est bon de ce côté là c'est bloqué ils ne peuvent plus y aller il n'y aura pas de chance d'y aller il faudra que vraiment qu'on aille se faire l'exploration en ce jour forcément si on met un escalier ou une échelle basse va rameter tous les gens qui sont autour tous les amis qui sont autour et on va se faire encore péter de tous les côtés et toi t'es bloqué bah oui t'es bloqué bah oui ah mais toi t'es con si tu construis un truc mais tu mets les échappes les échappes les affaudages du mauvais côté t'es un peu con garçon t'as un peu con comment on pourrait te t'abattre du bois tasson attends fais toi une échelle ici et fais toi une échelle ici et tu passera soit pas con voilà j'ai résolu ton problème ouais on dit merci qui on va pas dire ça wow construisez où vous dormez là ah ça construit des petits chinois comme on les aime donc par contre le toit est toujours bloqué et t'as pas de bois sur toi as tu du bois bah non t'as rien sur toi t'as même pas de bois tu peux même pas te sortir de la merde bon bah tant pis pour toi il faudrait juste que t'attendes que tes potes isoler les japounages ou tu pourras encore moins descendre c'est con ce que tu poserais un bloc ici je suis sûr tu t'arriverais à faire ou pop 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 tu reviendrais là tu serais bloqué à ben non mais il ya un échafaudage non bah bien joué mon garçon tu t'es bloqué eh ben j'espère que pour toi que tu vas pas mourir de fin quand même c'est quand même balle ouf quand même vraiment dommage daily update bon de toute façon la vie on n'aura pas 36000 il faut de plus de puissance économique et bbb on n'est pas sorti on n'est pas prêt de la voir et tout ce bordel qui a chez moi mais j'ai envie d'envoyer une petite expédition quand même allez on va faire une petite expédition on va aller voir on va aller jusque là pour voir ce que ce que ça donne j'espère qu'ils ont fini de dormir alors il ya un farmer qui arrive un marchand petit fermier bah j'ai pas grand chose à te vendre écoute je n'ai pas vendu à l'autre à l'eau du gus je trouve en quelques quelques carottes à la limite mais mais c'est tout je vais rien te revendre d'autres je peux te revendre les lapins allez on va suivre l'expédition on va voir un peu ce que ça donne on va les visiter de l'autre côté allez les mecs à invasion allez-y ouais par contre si j'annulais pas l'ordre d'aller jusqu'à l'endroit il mais il traverserait il se ferait un peu péter de la gueule vous allez pouvoir y arriver facilement sont des groupes qu'on a déjà fait 20 et 20 fois cela c'est pas les plus faciles mais c'est pas les plus durs non plus pour l'instant ils sont habitués à la là il y en a un qui est quasiment mort allez voilà lui qui court là c'est quand même pratique les archers parce que ça remet bien du dégâts même s'il s'enfuit il faut pas voir que les archers parce que sinon après on se fait poutrer au corps à corps mais ça me semble plutôt pas mal c'est 3 3 archers quatre guerriers on est plutôt bien niveau soin on a assez de soin à chaque fois on est bien on est bien on est bien ouais par contre vous lâchez quand vous voulez voilà les fuyards ça dégage allez ce dernier la dernière madame après il y aura un petit monsieur et après un petit archer non mais allez d'abord tapez lui hein et mec vous n'êtes pas très logique des fois taper le mec plus proche ils ont déjà faim mais vous avez tout le temps faim les mecs il se passe quoi c'est des verres dans le ventre qui vous prévoit votre bouffe mais qu'est ce qui vous arrive attaque et reprendre tout le groupe parce que là il y avait qu'un seul de sectionner allez par contre il faut continuer l'expédition et les gens continue à avancer on va voir ce qui se passe là bas on a remandé on devrait pas tomber sur un camp d'ennemis à un moment que ça pop qu'on arrive et on découvre on découvre on découvre on découvre la map j'aime aller aussi loin ou et les petits sapins c'est quoi ça les berry rush berry bush d'accord maintenant c'est parce que je voulais faire des petites fleurs ouais bah on va avancer jusque là bas pour voir ça quelque chose de vraiment en coin mais je pense pas les petits renards c'est sûr bon ben on est allé jusqu'au coin de la map on n'est pas grand chose de ce côté il ya ça il ya des berry bush mais est ce que c'est utile je sais pas qu'on va retourner bas à la maison et retourner à la maison ce côté là on avait exploré aussi donc à l'étage où on est enfin là au niveau de hauteur on est on a exploré toutes les zones ça c'est bon on sait déjà ce qui se passe là bas on est déjà allé y'a pas de soucis pour ça prochaine étape ce sera de visiter l'étage inférieur quoique en fait on l'a pas mal visité déjà à cause ce que c'est vraiment pas loin on voit on voit ce qui se passe quoi que là bas je suis pas sûr qu'on voit tout par exemple ici c'est un peu caché ici aussi on va faudra voir et aussi à l'explorer là bas en fait je suis tout ouvert là bas dans les montagnes et les voir ce qui se passe de l'autre bout de la montagne attention il y aura du suspense je crois ils sont ils sont bloqués ah il s'est débloqué très bien et restez pas tous bloqués en haut après par contre un fait pas les cons ça pourrait être dommage sinon ça va être assez problématique mais ils ont l'air d'avoir mis déjà faux d'âge oui oui pour en tous et sans ça a l'air d'être assez bien et de côté où est-ce qu'il en est d'accord mais en fait tu as borné ton poste et t'es parti donc de ce côté là est carrément free pour les envahisseurs ouais ouais bien joué bien joué mon gars bon bah il falloir le faire un de ses jours quand même on est fermé et vous allez bien ils ont l'air d'aller ils ont l'air de se faire plaisir il ya une peau de deux renards au milieu de des champs qu'est ce que c'est que ce bordel les mecs ah sympathique comme ces petits ces petites maisons j'aime bien en tout cas on va garder comme les autres ça fait quand même un s'aventendant un peu l'évolution de la place au fur et à mesure enfin d'arriver à commencer la place un petit jour mais on va d'abord faire le fort et je prends l'accéléré dès qu'il y aura cette partie là d'humeur qui sera totalement terminée parce que sinon il y aura des attaques incessantes je suppose mais au moins sera un peu tranquille pour le faire en accéléré et en off histoire qui est pas des gens qui meurent qui serait des gens qui meurent par mégarde c'est vraiment ça voilà un groupe de quatre ou cinq archers qui arrivent et qui fait c'est vrai qu'ils vont faire la grosse enfoiré qui arrivent et pof allez viens viens je te pète ça j'ai pas vraiment envie mais bon ça pourquoi il ya de la laine aussi t'as pondu de la laine ma poule mais oui t'as pondu la laine je te vois à peut-être que toi tu vas pouvoir répondre à ce petit souci qui existe tu es qui toi attends moi attends moi moi et très stone alors t'es juste un builder et je sais pas où tu es partie d'ailleurs très stone où est tu parti à tu dors tu dors c'est le charpentier en plus de chez le maçon à basse a aussi c'est pas du squattage de maison franchement les mecs voilà aucun respect par ici l'état j'ai bientôt terminé c'est déjà ça pouvoir ajouter encore un étage de mur et après avoir un peu faire l'intérieur faire cette base ce fort ce petit fort avec la garnison le petit stockage dans l'entrepôt d'armes qui sera je sais pas où est ce qu'il sera là est ce qu'il sera là il y aura des délits forcément pour les guerriers il y aura pas mal de lits à côté ce sera un peu un peu de sucre rustique comme il y aura là d'ailleurs je pense que pour l'herp on mettra du délit en paille ce que bon souvent à l'époque c'était de la paille pour les pour les guerriers jusque très tard encore il ya eu c'était de la paille pour dans les casernes militaires c'est le logement bas la rigueur minimum que c'est le coup un confort minimum pour une efficacité maximum mais bon il ça marchait très bien donc on va faire comme comme ça mettra les petits liens en paille deux ou d'un sword et mon avis j'en ai pas donc je décline mais bon ça sont les marchands il y en a qui viennent même si on n'a pas ça donc est ce que c'est vraiment utile je ne pense pas bon on va se laisser là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu du coup ça à battu continue à monter très bien du coup le mur sera sûrement terminé pour le prochain épisode oui il reste pas grand chose il reste vraiment pas grand chose pour que tu le finisses après c'est enlever les échafaudages et comme ça on pourra je offre je montrer le dernier auteur de murs comme normalement ça sera protégé de l'autre côté et on commencerait à regarder au prochain épisode pour faire les casernements des gugus mettre tous les liens en paille faire les râteliers d'armes pour l'entrepôt d'armes aussi surtout pour mettre les râteliers d'armes à l'intérieur on essaiera d'en faire ce petit stockage d'armes mais on aura notre petit fort qui grandira et on fera la tour après la grosse tour ici où il y aura les engins de sièges pour protéger cette partie là de de la ville voilà voilà allez j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très vite et bisous bisous c'est parti c'est parti